Bonjour la 4G de Génération. C'est vous. Alors, on va parler 4G et consumer, clients finaux finalement. Donc autour de moi j'ai Christophe Pécry, CEO d'AirTag, une solution Web2Store. Bonjour à tous. On va parler avec vous de cette solution que vous vendez entre guillemets aujourd'hui pour KFC par exemple. Regardez ensemble comment vous travaillez cette solution pour augmenter un peu les taux de transfo. A ma droite Clairefort, vous êtes directrice associée de Shopperly, lancée en 2011. Alors SocialUnit, directrice associée de SocialUnit dont Shopperly est une solution édité. par votre société. Et puis on va parler avec vous justement de réseaux sociaux, de business intelligence qui apporte justement au client final, celui dont on va parler qui est un peu au centre de tout aujourd'hui. Et de savoir comment vous boostez aussi vous, les audiences et le trafic. Et puis à votre droite, vous êtes, j'ai oublié votre prénom, c'est Caroline Deleuze, pardon. Donc j'allais dire clair, mais non. Caroline Deleuze, vous êtes, vous, chez Flashiz. Vous êtes, enfin Flashiz est une solution pour résumer de paiement, un moyen de paiement. Une solution de paiement mobile. Voilà, avec Techno QR Code, NFC aussi. Oui, on va lancer le NFC le mois prochain. Voilà, un peu hybride même parfois, on va le voir ensemble, comment vous adaptez finalement la Techno, finalement auprès des marques qui sont aujourd'hui vos clients. Alors, 4G Consumer, bon c'est un petit peu le rêve de tout le monde je pense, d'être très rapidement aujourd'hui en très très haut débit. Moi j'avais une première question. Vous qui êtes des acteurs justement de ce futur du mobile, enfin déjà du présent, j'espère pour vous, j'espère que ça transforme. Comment est-ce que vous voyez l'arrivée de la 4G ? Est-ce que ça représente, je vais poser d'abord à vous cette question Christophe, est-ce que ça représente le même impact que, je dirais, l'apport du haut débit versus le bas débit à l'époque, c'est-à-dire il y a quelques années ? Alors, nous on est vraiment dans la connexion du point de vente. Donc on a une vraie expertise dans le point de vente. Donc aujourd'hui, une de nos problématiques principales, c'est déjà la connectivité dans le point de vente. Donc la 4G l'améliore un petit peu, c'est-à-dire qu'on a un meilleur débit. Mais l'important pour nous, c'est vraiment que tous les points de vente soient connectés au mieux via le mobile. Donc aujourd'hui, la 4G, ça ne transforme pas énormément de choses pour nous. Je pense qu'aujourd'hui, la 4G va plutôt transformer autour de l'usage de la vidéo, etc., qui ne sont pas aujourd'hui dans nos enjeux. Je continue le même tour de table avec vous. La 4G, c'est quoi ? C'est vraiment disruptif pour le marché ? Je ne pense pas que ce soit réellement disruptif. Je pense que c'est une amélioration de la connexion, une amélioration de l'usage. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement de l'usage qui sera un peu plus ubiquitaire, si je puis dire, qui va être à la fois dans les transports, donc plus de facilité surtout pour nous de récupérer de la donnée à tout moment. Donc c'est pour moi plus une évolution qu'une révolution en tant que telle. Et pour vous, Caroline ? Moi, ça rejoint ce qu'il vient d'aller dit. Donc on est plutôt sur... La performance, je pense qu'elle est déjà là avec la 3G. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir une connexion qui soit disponible partout. Donc on voit dans les points de vente, si on n'a pas de connexion au réseau qui fonctionne, on ne peut pas payer avec son mobile. Donc voilà, c'est déterminant. Après, la 4G, ça apporte forcément un plus. Voilà, mais c'est vraiment la disponibilité sur le marché la plus large possible qui compte pour nous. Alors parlons business, parlons marché justement. Flashiz, c'est, on l'a dit, une solution de paiement mobile. Aujourd'hui, vous travaillez en marque blanche ? Alors, on existe en marque propre. On est issu du marché... On fait deux, en fait, marque grise. Voilà, on fait marque propre et marque grise. Marque propre, puisqu'on existe avec notre solution Flashiz au Luxembourg, où on est un marché pilote, en fait, qu'on a développé depuis 3 ans maintenant. Et donc vous pouvez payer avec votre téléphone à la poste, au cinéma, dans les restaurants, les boulangeries. C'est assez bien répandu sur des sites internet également. Et en marque grise, effectivement, parce que du coup, on a développé notre solution aux couleurs de certains de nos partenaires. Et en France, on est arrivé sur un marché avec Leclerc pour un pilote d'enquête magasin depuis le mois de décembre. Donc en fait, on a dupliqué notre solution de paiement mobile. Je vous arrête juste sur l'exemple Leclerc, pardon. C'était quoi la problématique du groupe Leclerc au départ ? Alors, ils ont une problématique, évidemment, face à leur concurrence aussi, de pouvoir se lancer sur... Enfin, d'avoir une stratégie digitale qui est pensée à tous les niveaux de l'enseigne. Et donc pour eux, le paiement mobile était une des briques de cette stratégie-là. Donc ils sont très actifs sur le drive, par exemple, sur des sites de e-commerce qui sont développés. Et donc ils souhaitaient en fait avoir une solution qui leur permette de payer chez Leclerc, que ce soit en magasin, que ce soit en borne, que ce soit sur leur site de e-commerce. Donc que ce soit vraiment une solution multicanale. Voilà, donc ça s'inscrit vraiment dans leur stratégie, mais ça reste une brique de l'ensemble de leur stratégie. Alors justement, qu'est-ce que ça donne chez Leclerc ? C'est quoi les résultats, là, maintenant ? Alors, c'est un peu tôt pour donner des chiffres, puisqu'on vient juste de commencer. Et que là, pour l'instant, sur le pilote, en fait, ils sont sur deux magasins à Toulouse et deux magasins en Moselle. Et pour l'instant, c'est un test qui se fait avec les salariés de l'enseigne. Il n'y a qu'à Blagnac, où la communication auprès du camp public a commencé à se faire de façon très progressive. Mais pour l'instant, on teste, on y va très, très doucement. Voilà, dans l'optique, évidemment, de déployer un marché pilote, dans un premier temps, qui sera un peu plus élargi. Et puis ensuite, une fois qu'on aura éprouvé cette solution-là, de pouvoir la déployer sur le marché national. Flashy, c'est aussi utilisé sur les aires d'autoroutes, chez Total, dans les restaurants ? Alors, pas encore. On est en train de procéder à l'intégration. Ça sera disponible à partir du mois prochain. Et donc, chez Total, on va s'intégrer, effectivement. Ils nous ont demandé d'intégrer le NFC, pardon, également dans la solution. C'est-à-dire que quand vous allez arriver dans les restaurants qui sont sur les aires d'autoroutes, en Belgique, chez Total, vous pourrez donc payer avec votre téléphone. Donc, vous arrivez à la caisse, vous dites, je veux payer avec Flashy. Là, on se remarque propre. Il y aura un QR code, en fait, qui sera affiché sur la caisse. Vous prendrez votre téléphone, vous pourrez scanner le QR code et vous aurez réalisé votre transaction. Et si vous avez un téléphone qui est NFC, du coup, vous aurez juste à passer le téléphone sur la borne et le paiement sera réalisé. On est un établissement de monnaie électronique. Donc, ouvrir un compte Flashy, c'est ouvrir un compte bancaire. Voilà, je le précise juste parce que, du coup, c'est important aussi. Ça ne sort pas comme ça. Avant de rentrer dans les enjeux, de savoir si ça marche, si c'est vraiment efficace, tout ça, c'est complémentaire. Flashy est complémentaire de ce que vous pourriez même travailler. Oui, complètement. J'ai regardé le site avant, justement. Vous avez choisi les cartes. D'accord. Avec ce que développe Shopperly, qui est une brique logicielle, finalement, qui va reposer sur de la business intelligence. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la donnée. Exactement. C'est le tracking. Oui. Pour aller connaître, profiler un petit peu mieux les clients finaux, les utilisateurs. Exactement. Mais que ce soit également avec Christophe, finalement, nous, on va se servir des outils existants, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit de mobile, que ce soit à travers des applications, à travers des moyens de paiement, à travers des points de vente connectés. Tout l'usage, en fait, des consommateurs, l'usage digital des consommateurs, à travers, on en parlait tout à l'heure, mais l'idée aussi d'avoir les objets connectés à terme vont être de la donnée pour nous qu'on va pouvoir récupérer et qu'on va, en fait, analyser pour rendre un seul service, qui est le profiling client, qui est de répondre, en fait, à des questions claires qui sont de savoir qui vient chez moi, comment consomme-t-il, combien consomme-t-il, combien d'amis a-t-il sur ses réseaux sociaux, comment partage-t-il avec lui, etc. Donc, c'est vraiment à travers des tableaux de bord simples et correspondant aux métiers, aux problématiques de nos clients, de leur donner des réponses qui soient, elles aussi, simples, en se basant sur quelque chose qui peut faire un peu peur, qui est la data, mais c'est de simplifier cette data qu'on va pouvoir retrouver à travers tous les canaux que les professionnels font déjà très bien. Et c'est complémentaire avec AirTag, donc, si je comprends bien. Finalement, vous pourriez faire un business ensemble. Exactement, mais on va se prendre tout à fait. Avec AirTag, je le disais, une solution Web2Store. Et alors, vous, en fait, vous boostez le mobile shopping aussi, finalement, au travers d'une solution qui est en marque blanche, pareil. Nous, on est en marque blanche, tout à fait. Totalement. On est en full marque blanche. AirTag n'est pas connu du grand public. Exactement. C'est une vraie volonté. Donc, en fait, AirTag, nous, ce qu'on va proposer en termes de Web2Store, c'est vraiment des services à valeur ajoutée autour de la transaction. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le paiement. Nous, ce qu'on pense, ce qui est important pour le mobile, c'est de proposer des services qui soient tangibles et qui soient très facilement compréhensibles de l'utilisateur, dans lequel il va tout de suite retrouver une valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, on est autour de trois axes. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle la prise de commande sur mobile. Donc, c'est le fait de pouvoir commander sur son mobile et d'aller récupérer sa commande dans son point de vente. Donc, ça, c'est un élément important. On a des promesses utilisateurs comme le gain de temps. C'est principalement ça. Donc, le fait de passer dans une file dédiée et du coup, de ne plus avoir à faire la queue. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui est autour de la dématérialisation de la fidélité. Donc, de pouvoir mettre sa carte de fidélité dans son mobile et de pouvoir traquer tout ce qu'on fait autour de sa consommation. Et enfin, les promotions et les coupons pour les consommateurs. Et ce qui est important dans notre vision, c'est qu'on essaie de proposer quelque chose qui est vraiment complètement ubiquitaire, omni-canal. C'est-à-dire que quel que soit le canal dans lequel vous allez interagir avec l'enseigne, vous aurez le même service. Après, bien sûr, c'est optimisé en fonction du canal. Mais typiquement, vous pouvez utiliser votre mobile pour aller cumuler des points dans un point de vente. Mais si vous faites un achat e-commerce sur le web, vous allez également pouvoir cumuler vos points et les utilisateurs de la transaction en point de vente. Donc, on est vraiment complètement ubiquitaire et complètement synchronisé. C'est-à-dire que le compte client est synchronisé sur l'ensemble du point de vente et sur le web ou le mobile. Alors, parlons retour d'expérience. Une expérience avec KFC Angleterre. Vous étiez d'ailleurs à Londres hier. Hier, voilà. On en parlait. KFC, c'est quoi, les chiffres ? Alors, KFC, aujourd'hui, on est aussi en pilote. Aujourd'hui, on est en pilote sur une dizaine de points de vente. Donc, dans plusieurs endroits. Donc, on n'est pas à Londres. On est dans des petites villes à Londres, enfin, en Angleterre. Aujourd'hui, on a plusieurs... Je crois que c'est plus de 10 000 téléchargements de l'application. On a des chiffres qui sont très satisfaisants en termes de prise de commande. On est dans la moyenne du marché. Alors, c'est difficile de les donner parce que c'est des chiffres qui sont confidentiels, mais les performances sont plutôt bonnes. Ce qui est, par contre, intéressant, c'est que... Une petite fourchette, un petit ordre d'idées. Allez, soyez sympas. On est sur... Aujourd'hui, le marché, il se situe autour de... Entre 5 et 10 commandes par point de vente et par jour. C'est à peu près ça, le marché, aujourd'hui, que ce soit... Enfin, toutes les enseignes sont à peu près là-dessus. Donc, c'est plutôt satisfaisant. La raison principale, c'est qu'aujourd'hui, c'est très local. Comme c'est des pilotes, il y a peu de communication nationale. Il y a une communication locale qui est effectuée. Mais c'est des chiffres qui sont en croissance constante. C'est-à-dire qu'on a de l'ordre de 15-20 % de croissance par mois. Donc, c'est des chiffres qui sont très satisfaisants. Mais ce qui est surtout très important autour de ces expériences, c'est le fait qu'on puisse augmenter le panier moyen du marchand. Et là, on a des chiffres qui peuvent varier de 30 à 100 %. Donc, on est vraiment sur des très grosses augmentations du panier moyen. Et la raison principale, c'est qu'en fait, dans l'univers du fast-food, on a, grâce au mobile ou grâce au web, on élimine complètement le facteur stress qu'on va avoir quand on va se retrouver face à un menu board où on va avoir toujours tendance à finalement commander la même chose que ce qu'on commande habituellement. Puisqu'en fait, on n'a pas le temps, il y a 10 personnes devant nous, on a la pression, etc. Alors que sur le mobile, on va pouvoir prendre son temps. On va aussi pouvoir faire découvrir aux clients d'autres produits via de l'upsell ou du cross-sell. Et ça, c'est un élément très important. Ce que fait McDo aussi, avec la prise de commande. Voilà, exactement. Et ensuite, un autre élément qui est intéressant, je pense, c'est que, alors là, McDo n'est pas encore sur ce domaine-là, mais c'est l'intégration de la fidélité dans cette expérience. Parce qu'en fait, la fidélité, c'est vraiment quelque chose qui est important pour le consommateur. C'est important pour l'enseigne parce qu'aujourd'hui, il y a besoin de fidéliser ses clients, de les faire revenir dans son point de vente. Et nous, ce qu'on pense, notre vision, c'est que le bundle fidélité plus prise de commande sur mobile, c'est vraiment gagnant-gagnant. Puisqu'en fait, la fidélité va faire en sorte que les gens vont y revenir souvent puisqu'ils vont être notifiés de leurs points de promotion, etc. Et du coup, de manière assez naturelle, ils vont aller commander via le canal mobile et canal web qui est un canal sur lequel on peut augmenter le poignet moyen. Donc, on est vraiment dans cette dimension-là aujourd'hui sur le marché. Est-ce que le 4G consumer, celui qu'on sera tous après-demain, ou peut-être demain, on espère, est-ce que la techno n'est pas un peu rédhibitoire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de paiement en un clic. Ça reste encore compliqué sans vouloir vous enfoncer le QR code. Bon, c'est quand même une techno qui demande à aller charger le lecteur du QR code, scanner ce QR code, etc. Si c'est intégré, oui, mais enfin, ça demande quand même... En fait, on l'a choisi parce qu'on a une vocation d'avoir une solution qui soit universelle. Le QR code, aujourd'hui, on l'a choisi par défaut parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Quand je dis mieux, ce n'est pas que c'est idéal. C'est simplement que du coup, tous les téléphones ont une caméra sur... Enfin, tous les smartphones ont une caméra et donc peuvent scanner potentiellement un QR code. Donc, dans notre application, le scanner a été intégré. Après, comme je vous le disais, nous, on est ouvert à toutes les technologies. Ça peut être le NFC, mais ça peut être d'autres technos. Donc, effectivement, après, c'est en fonction de ce qui pourra sortir sur le marché. Nous, sur notre solution, en tout cas, on travaille aussi sur la rapidité. Maintenant, c'est vrai que le NFC, par exemple, est beaucoup plus rapide, mais ne permet pas forcément de faire les mêmes choses puisqu'il faut que le commerçant soit équipé. Il y a un équipement NFC et il faut que le consommateur soit équipé NFC. C'est la limite, par exemple, de cette technologie-là. Mais voilà, ça dépend dans quel environnement on se développe. Et justement, en préparant cette tableau, vous me disiez que finalement, vos clients, qu'il faut évangéliser, parce que j'imagine que vous faites aussi cette évangélisation sur l'innovation mobile, ce sont forcément des entreprises qui ont une stratégie digitale globale. C'est ce que vous constatez, vous aussi, de votre côté ? Oui, je pense que... Alors, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que, typiquement, nos clients chez AirTag, c'est des gens qui avaient assez peu de stratégie digitale avant. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé avec eux, on est le premier bras, en fait, de la stratégie digitale et en fait, on fournit un peu le... C'est réverbatif, mais on fournit un peu le tuyau, finalement, pour aller proposer du digital dans le point de vente parce que la connectivité et la connexion du point de vente, c'est quelque chose de très compliqué. C'est vraiment notre métier de base. Après, derrière, bien sûr, on construit du marketing au-dessus, mais déjà, il faut savoir connecter son point de vente et ça, c'est un élément très important. Et donc, là, on est à la base et après, bien sûr, on déroule, on arrive sur des problématiques de MCRM, on en parlait tout à l'heure, de segmentation de la base client, etc. Et là, alors nous, on fournit des services de base autour de ça. On s'associe aussi beaucoup avec d'autres sociétés, justement, pour proposer un service de bout en bout qui soit très performant. Et bien sûr, faire de la fidélité sans faire de CRM, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, le but, c'est, une fois qu'on a beaucoup de données, nous, typiquement, on récolte tous les tickets clients, que ce soit des tickets avec carte de fidélité ou des tickets sans carte de fidélité des points de vente. Et donc, là-dessus, on a quand même énormément de connaissances clients. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce que le client achète. Du coup, on est capable de beaucoup mieux le connaître et lui proposer des offres pertinentes. Claire, oui. Alors, effectivement, nous, sur cette partie de récupérer la donnée sur tous les canaux digitaux, il faut savoir que Chopperly est un produit créé par une agence de conseil en stratégie digitale. C'est-à-dire que c'est justement en étant allé chercher, en créant une stratégie digitale qui va à la fois reposer sur un site internet, sur des réseaux sociaux, etc., sur de l'engagement, enfin, tout ce qu'on peut imaginer dans une stratégie digitale et des contenus, c'est à travers ça qu'on va développer un outil, justement, de profiling et un outil également de push. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on veut, une fois qu'on a analysé son client, qu'on l'a analysé de façon individuelle ou par groupe ou par zone de chalandise, on va pouvoir aussi diffuser une information que ce soit à travers un mobile ou que ce soit à travers des autres canaux digitaux. Donc, ça peut être un site internet, quand on parle de communication de façon groupée, ça peut être un site internet, des réseaux sociaux, un écran en point de vente. Voilà. Comment est-ce qu'on va diffuser toutes ces informations ? Donc, effectivement, ça demande une stratégie digitale ou alors une aide et des premiers pas dans cette stratégie. Pour revenir au client, justement, ce consumer 4G, il vous apprend quoi aujourd'hui ? Vous avez déjà des signaux, des critères un peu, une typologie de client un peu nouvelle génération sur celui qui achète sur mobile ? Alors, aujourd'hui, nous, on ne fait pas de l'achat sur mobile. On fait de l'achat en point de vente. Notre objectif, c'est de générer du trafic en point de vente. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le e-commerce, bien sûr, est un marché qui continue à croître, mais qui atteint quand même une certaine stabilité versus le retail qui, lui, plaît. On sait que c'est toujours aussi important pour le consommateur d'aller sur le point de vente. Nous, notre objectif, c'est vraiment de générer du trafic sur le point de vente. Donc, de se servir des canaux digitaux qu'il a pu utiliser, donc de la CRM, bref, de tout ça, pour le driver sur le point de vente. Donc, finalement, l'usage qu'on va avoir, les profils qu'on va pouvoir reconnaître, effectivement, c'est tous les profils qu'on va... Enfin, c'est toutes les études qui nous le montrent déjà. C'est de savoir que 40% des consommateurs préparent leur achat à travers leur mobile ou à travers Internet. Donc, ça, c'est des profils qui sont déjà existants. Et c'est quelque chose qui va de plus en plus vite et qui croit de plus en plus. Est-ce que vous allez sur du prédictif sur Shopperly ? Alors, on fait du temps réel, mais on ne fait pas de prédictif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de dire attention, ici, il y a telle personne qui rentre près de chez vous, envoyez-lui une offre parce qu'on sait qu'elle est dans un moment d'attente et on sait que ça va lui correspondre pour X raisons. mais on ne va pas faire de prédictif. En revanche, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de lui envoyer du temps réel et aussi de pouvoir globaliser des offres sur tous les canaux qu'on va utiliser, nous, dans nos stratégies. Évidemment, quand on parle du futur du mobile, c'est pour vous les objets connectés. Ça va représenter, évidemment, une multiplication de données pour vous. donc pouvoir affiner des critères peut-être ou mieux renseigner vos clients. Exactement. Aujourd'hui, on se base sur des critères qui sont déjà extrêmement riches. Je pense que Facebook ne me contredira pas quand on sait exactement toute l'analyse qu'on peut tirer de ces users. Le mobile, c'est pareil avec la capacité de se déplacer, etc. Forcément, quand on parle d'objets connectés, alors il faudrait les inventer encore, mais effectivement, c'est des objets qui vont être le propre de la mobilité. Le mobile en est un excellent exemple. On a la montre et encore d'autres choses. Donc tout ça, ça va être pour nous des outils qui vont, ce ne seront que des canaux en plus qu'on rajoutera pour moudiner ces données. Flashiz, le futur de Flashiz, ce serait quoi pour vous ? Vos prochaines innovations, les étapes que vous attendez, justement ? Alors, nous, sur les étapes, c'est aussi d'intégrer la partie fidélité parce qu'on pense que notamment sur les marchés européens, uniquement apporter du paiement mobile, ce n'est pas forcément une valeur ajoutée finale pour notamment les petits commerçants. Ça peut l'être pour les enseignes au sein de leur stratégie digitale, mais ça ne répond pas à un besoin du marché comme ça peut l'être par exemple en Afrique où on voit qu'effectivement, sur le territoire africain, vous avez plus de gens qui ont un abonnement mobile que de gens qui ont un compte bancaire et donc typiquement sur ce territoire-là, qu'on ne connaît pas très très bien, mais le paiement mobile, ça s'est extrêmement démocratisé très très rapidement. Il y a 14 millions de clients par exemple sur le marché kényan qui payent avec son téléphone. Alors ça fonctionne, c'est des features phone, c'est sous SMS, mais là ça répond à une vraie problématique d'absence de présence bancaire en fait. On n'a pas ces problématiques-là en fait sur notre marché. Nous on est plutôt dans comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer l'expérience du consommateur effectivement qui passe du web à son mobile au magasin. et là effectivement c'est comment est-ce qu'on va pouvoir être un vrai portefeuille, c'est-à-dire remplacer le paiement mais aussi apporter une valeur ajoutée avec le couplage à un service de fidélité. Nous on a monté un premier niveau de service de fidélité qui est proposé aux petits commerçants qui fait que du coup quand vous payez chez ce commerçant-là, vos points se cumulent automatiquement au moment du paiement et vous recevez vos coupons directement dans l'application. Donc il n'y a plus besoin de créer une carte, il n'y a plus besoin de demander et de scanner la carte sur le point de vente. tout est inclus au moment du paiement et effectivement du coup en termes de données ça nous permet d'avoir des informations sur le client et de pouvoir cibler par la suite alors ça on ne le fait pas aujourd'hui mais c'est ce qu'on souhaiterait pouvoir développer de pouvoir en fait faire des offres sur mesure que le commerçant peut envoyer à ses clients et lui il sait si ce sont des femmes s'ils habitent à côté qu'est-ce qu'ils achètent donc c'est là où on arrive. Exactement donc c'est très complémentaire tout à fait. Donc c'est en fait la complétude d'une offre qui peut être faite au consommateur final qui est intéressante c'est-à-dire qu'on s'approche près du magasin et il sait que dans ce magasin il peut avoir une réduction voilà Beacon peut aider aussi on parlait de technologie mais c'est des choses qu'on regarde aussi qui peuvent aider effectivement à pousser la bonne offre qui est bien calibrée qui correspond à l'attente du client et qui arrive pile poil au bon moment il peut payer tout de suite voilà donc c'est cette complétude de tous ces services de ces nouveaux services qui arrivent qui va être intéressant. Avec un très haut débit donc 4G ça c'est encore le grand quoi. Bien sûr tout à fait. Parce que sans le débit il n'y a rien du tout évidemment. J'avais envie de vous poser Christophe une question par rapport à Passbook d'Apple. Tout ça c'est bien gentil mais celui qui tient le haut du pavé c'est encore Apple avec un système propriétaire assez puissant et des marges quand même qui tournent aux alentours de 30% sur chaque vente réalisée notamment sur iTunes. Comment vous voyez les choses par rapport à ça ? Alors Passbook de manière plus générale les wallets sont des éléments très intéressants je pense sur cet écosystème. On voit bien que tout le monde essaie un peu de tirer la couverture à lui. Donc l'approche de Passbook est intéressante. Alors bon en l'occurrence moi je l'ai utilisé la première fois avec une enseigne il y a quelques années. Ça a très bien marché on l'a utilisé en Buzzword en fait. On a généré enfin c'était en l'occurrence avec McDonald's quand on avait fait le pilote avec eux et on avait lancé Passbook une semaine après l'arrivée de iOS 6 et ça avait cartonné on avait fait je ne sais plus quoi moins d'un million de téléchargements supplémentaires mais ça avait été vraiment assez faramineux et aujourd'hui l'usage Passbook est très intéressant notamment avant que le beacon arrive puisque ça permettait de faciliter finalement l'affichage sur le mobile d'une information pertinente en fonction du lieu où on était. C'est-à-dire que vraiment ça a activé le geofencing de manière très pertinente puisque en fait typiquement Capitaine Train je suis un fan de cette application-là je l'utilise souvent et hier j'étais à Londres je suis arrivé à la gare et clac mon billet est ressorti j'ai scanné à l'Eurostar et je n'ai jamais eu besoin de sortir mon billet etc. et là on a vraiment une expérience complètement fluide et c'est ça qui est assez fantastique avec cette solution-là. Alors il y a d'autres approches que Passbook il y a des approches comme Paypal par exemple des approches comme Flashis qui se positionnent aussi sur ce type de wallet et on voit bien que l'intérêt ici c'est un intérêt d'agrégation finalement puisqu'on pense que en tout cas dans ces approches-là on pense que les utilisateurs n'ont pas envie d'avoir X applications dans leur smartphone et donc du coup qu'il y a de la place pour des agrégateurs moi je suis assez en phase notre approche c'est vraiment plutôt de faire des wallets pour les enseignes finalement puisqu'on pense aussi que les enseignes elles ont leur mot à dire dans ce jeu-là qu'elles ne sont pas fans de ces approches-là parce qu'elles n'aiment pas partager leurs données et que clairement les approches de ces wallets-là c'est de monétiser leur audience auprès des enseignes et que les enseignes elles préfèreraient gérer elles-mêmes leur propre audience sans savoir forcément passer par des gatekeepers type Google, Apple, etc. et ils craignent fortement ce passage-là. Donc de rester propriétaire d'une base de données ça c'est l'enjeu pour les marques c'est ça ? De rester propriétaire aussi ? Propriétaire de leur base de données et surtout de leur expérience client c'est-à-dire que on le voit via Google par exemple où tout le monde recherche quelque chose sur Google et quand Google s'intéresse à un marché elle peut quelquefois elle a tendance à favoriser un peu plus ses services que les autres et ça les enseignes elles en ont peur si un jour Google s'intéresse un peu trop à leur business elle va forcément aller monétiser l'apport d'audience et donc elles ont peur que des acteurs se mettent un peu entre eux et le consommateur et donc elles souhaitent garder ce lien-là et c'est là où nous on arrive en proposant justement une solution qui leur permette de le faire. Vous citiez un exemple pour terminer le panel sur l'Afrique est-ce que vous connaissez WeChat vous vous intéressez un petit peu à l'Asie ? Alors l'Asie c'est pas un marché aujourd'hui sur lequel on est on est plutôt sur le marché européen et le marché américain mais on regarde on a régulièrement des leads et on y va mobile comme ça pour payer sa boisson ça vous inspire quoi ? On est très 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 en retard par rapport à ça ou c'est juste un petit buzz marketing de WeChat pour dire qu'ils sont très innovants et qu'ils sont déjà loin devant ? Je pense qu'on va y venir après on est sur un vieux continent c'est ce que c'est aussi il y a d'autres exemples comme ça c'est aussi de se dire des pays africains qui étaient jusqu'à présent sur de la DSL passent aujourd'hui sur de la 3G depuis deux mois et finalement ont sauté des gaps complètement éhorissants en se disant qu'ils n'ont jamais eu de poche chez eux et pourtant c'est des fous de réseaux sociaux bon ben voilà ils sautent des nous on sait toujours on a toujours été en retard par rapport à certains usages Facebook est arrivé trois ans en France donc effectivement c'est arrivé c'est en ce moment en Asie mais je pense que cet usage là sera d'ici il faut être optimiste d'ici combien de temps allez un an un an et vous votre pronostic je pense que ça prendra peut-être un petit peu plus de temps mais c'est vrai qu'en Asie il y a une population aussi alors déjà en termes de nombre c'est juste complètement décuplé c'est sûr et il y a aussi un âge moyen qui est très très jeune donc il y a forcément une utilisation des médias digitaux qui sont qui est beaucoup plus développé nous on a une John Venture en Indonésie avec un consortium qui est là-bas enfin les chiffres nous à chaque fois on hallucine que c'est des centaines de milliers de gens voilà et ça va très très vite c'est vrai que mais par contre il y a des tendances qui ont lieu aussi très vite donc qui survolent le marché puis qui disparaissent donc voilà après il faut enfin c'est comme sur tous les marchés j'allais dire c'est qu'après il faut creuser son sillon et garder sa place être toujours innovant et développer sa base client etc donc c'est c'est toujours au plus fort à celui qui va investir qui sera toujours en amont des tendances qui va rester sur le marché et surtout la communication qu'on en fait derrière tout à l'heure justement on en parlait le fait d'avoir autant d'outils extrêmement performants mais ça ne sert finalement pas à grand chose si on ne communique pas sur l'usage et sur voilà aujourd'hui si Apple est si fort c'est peut-être pas par hasard merci Claire merci Caroline et merci Christophe merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements